... Bienvenue à la Ferté Bernard, douzième participation de l'Epita, qui a été rejointe par Epitech, puis par l'Ipsa, pour créer l'association Evolutek. Alors Evolutek, c'est chaque année une équipe d'enthousiastes qui vont pendant des mois travailler, préparer un robot pour une compétition sur un thème qui évolue chaque année. Je m'appelle Stanislav Brodicot, je suis président de l'association Evolutek, l'association de robotique qui appartient à trois écoles, en fait, Ipsa, Epita, Epitech. On participe à la coupe Eurobot 2009. Cette année, le sujet, c'est le temple d'Atlantis. Le but des robots, en fait, c'est de faire des constructions. Donc on a des éléments de jeu, des rondins de bois, en fait, et des briques. Et le but du robot, c'est d'aller déposer ces éléments de jeu pour faire des constructions et gagner un maximum de points. Donc les matchs, ça se déroule avec deux robots sur la table, donc un match dû en 1 minute 30 à peu près. Les robots, ils sont déposés dans des zones de départ et l'arbitre donne le départ. Puis les robots doivent être entièrement tenants et doivent gérer leur match pendant ce temps en partie. En arrivant sur le site, on doit passer l'hommagation, en fait. Donc on doit faire valider notre robot par des arbitres. On enchaîne après sur les matchs de qualification. Au premier match, en fait, on a marqué deux points. Donc on a eu une défaite parce que l'équipe adverse a pu marquer un point de plus que nous. Deuxième match, elle s'est mieux passée. On a utilisé la même stratégie, donc pousser des éléments dans les zones de construction. Cependant, on a balié plus de surface sur la table pour chercher plus d'éléments. Le dernier match, tous les systèmes, tous les servomoteurs ont été désactivés pour une raison inconnue. Bon, c'était le pur hasard. Et du coup, on a eu tous les points de défaite. Avec ces trois matchs, on a pu avoir quand même assez bon classement. Il faut se dire que sur 200 équipes à peu près qui participent à la coupe, il y a 80 pour l'instant qui se sont homologués. Donc sur ces 80, on fait partie de ces 80 équipes. Et donc on est classé actuellement 33e. Ce soir, les trois écoles, les Pitaï-Pitaï-Kaïpsa, organisent chaque année un grand barbecue où sont conviés à peu près 1500 personnes. Donc le but de cette soirée, c'est de remonter le moral des équipes qui n'ont pas forcément gagné et partir de bons pieds pour le lendemain. Donc on va faire la fête et que tout le monde s'amuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501